Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on revient pour une vidéo make-up Alors waouh, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe ? Où sommes-nous ? J'ai décidé de faire une vidéo make-up même si j'ai toujours dit que je n'en ferais pas parce que je ne me sens pas légitime à 100% dans ce domaine-là et qu'il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi Mais écoutez, c'est ce que j'aime faire et je me suis dit en me levant ce matin, que tant pis, tu vois en mode, il y a plein de gens qui sont pires que moi C'est horrible, j'ai vraiment une chaîne Voilà, c'est ma passion, j'ai envie de la faire partager avec les gens j'ai envie d'en discuter tout le temps, tu vois Donc je me suis dit tant pis, on va le faire et tant pis Pour une vidéo avec une palette mise à l'honneur, on va dire C'est la palette de chez Wood Cosmetics Donc c'est la United Shades of Glitter Glitter, Glitter, I am C'est une palette de 21 phares comme vous pouvez voir, tous pailletés, bien vu, vous avez bien suivi Avec un grand miroir que je vais mettre comme ça pour pas vous... Putain j'ai mis mon doigt de temps, non ! Bon, comme vous pouvez voir, c'est pigmenté C'est une palette incroyable, je donne vraiment la vie en fin de vidéo Mais regardez-moi cette beauté, non mais vraiment Je l'ai vue sur la chaîne de Cynthia Duluth quand elle faisait une vidéo sur ses palettes Chacune de ses palettes, elle devait utiliser un phare sur ses yeux Et à un moment, je sais pas, elle a sorti celle-ci Et je me suis dit, mais en fait, elle est pour moi, tu vois, clairement Donc je l'ai acheté sur le site Beletica Beletica ? Je sais pas, c'est un site espagnol C'est arrivé en 5 jours plus ou moins Je vais sûrement le dire plus en favori dans cette vidéo Parce que je sais que j'ai déjà dit Madame se répète, Madame à Alzheimer Je sais qu'il y a beaucoup d'autres marques Des petites marques pas trop chères Comme W7, Révolution, tout ça, tout ça Il y a aussi du make-up coréen, je crois Donc c'est un site européen, donc pas de frais de port Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le site en barre d'infos C'est une palette qui a coûté 22€ plus frais d'envoi Il y a 21 couleurs dedans C'est Parabon Free, Crutifree, Vegan Only Elle est vegan quoi Et vous avez pas besoin d'agents liants Elle est directement du produit dedans Pour que les paillettes adhèrent à votre paupière Mais je pense que c'est une marque américaine C'est que de la merde Je pensais que c'était une marque qui est d'Amérique du Sud Mais je pense pas Pas vraiment vu passer sur les chaînes francophones, françaises, belges, suisses, tout ça J'ai vraiment vu que passer chez les latinas en général Elle passe beaucoup, pas trop chez les américaines Je voulais trop l'essayer Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui En collaboration avec une autre palette évidemment Parce que je vais pas mettre que des glitters sur moi Avec la conspiration de chez Jeffree Star Et Shane Dawson qui fait grand, grand, grand débat Mais écoutez c'est pas le débat Moi je juge les phares, je juge pas les personnes Je m'en fous complètement Si la vidéo vous laisse mettre un petit pouce en l'air Vous abonnez à la chaîne Il y a moins un certain qui se mettra juste easy Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo A tout de suite Voilà donc comme vous pouvez le voir J'ai déjà fait mon teint On va directement passer aux yeux Je vais vous rapprocher Et je vais éteindre mon téléphone aussi Je vais vous rapprocher et c'est parti J'ai pas fait le teint en vidéo Parce que de 1 ça prend beaucoup de temps De 2 voilà J'avais pas vraiment de produits nouveaux à vous présenter Donc je vais directement passer aux yeux J'ai fait cette vidéo Pour pouvoir vous montrer Ouh je vais la faire tomber Ma nouvelle palette de chez Rude Cosmetics C'est quoi ? Made in PRC Je vais checker ce que ça veut dire Mais là comme ça je vois pas du tout Elle est trop 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 belle Je sais pas du tout ce que j'ai fait Comme make-up Mais ce qui est sûr c'est que ça va être pailleté Pour commencer je vais déjà mettre ma base P.Louis Parce que je voulais pas la mettre avant J'aime pas trop quand elle sèche de trop J'aime bien quand elle est encore un peu collante Pour l'instant rien de compliqué On va juste essayer que cette vidéo Ne dure pas 4h30 De mon miroir Et on va commencer tout de suite Alors j'ai pris 2 palettes Je sais pas trop trop ce que je vais faire Mais j'aurais besoin d'un noir C'est pour ça que la conspiracy elle est bien Pour prendre une couleur assez foncée Parce que j'essaie de faire un maquillage plus prononcé J'ai l'impression que mon contour des yeux est hyper blanc En fait là il est pas blanc du tout C'est trop bizarre Je vais commencer par celle-ci Une couleur un petit peu irisée Et je vais du coup la mettre directement dans mon coin interne Même un peu plus haut Oh putain Ok Je m'y attendais pas Si ça fait des chutes je suis dans la merde C'est un brun assez foncé Mais vous voyez Je pense qu'on voit à la caméra Qu'il est quand même irisé Quelle bonne idée j'ai eu quand même Voilà Et je vais faire du coup la même chose De l'autre côté Ensuite je prends la couleur Tanacon De la conspiracy Toujours Et je vais venir estomper Ouais je vais jusqu'au temple moi Moi j'estompe jusqu'au temple Écoutez C'est pas un maquillage non plus Que je porterai au travail On est bien d'accord Je suis pas partie sur ça Voilà Maintenant on va prendre une autre Un peu plus claire Qui est juste à côté My Peels Et on va estomper Ce qui a déjà été estompé Je vais préférer qu'elle soit Un petit peu plus beige Que rosée Mais écoutez Ça va faire la peau Et voilà Je pense que c'est déjà Un peu plus fondu Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un petit peu de base Péluise Et je vais venir en mettre Essentiellement au milieu Donc je vais pas recréer Un cut crease Comme là on a l'impression Que je vais faire Non Je vais en mettre vraiment Que au milieu Et je vais bien monter Voilà Comme ça Je sais pas si on voit bien Ce que j'ai fait J'ai fait une espèce De petite ligne Pour marquer vraiment C'est si je rapproche Mon miroir Parce que c'est pas possible Je suis trop loin Maintenant je vais faire La même chose de l'autre côté Voilà l'important C'est pas vraiment D'avoir la même forme C'est vraiment d'avoir La même hauteur Un petit pinceau Et on va venir prendre La couleur noire De la même palette La petite teinte noire Je vais venir le mettre Ici Pour intensifier Et je vais aussi Le mettre en coin interne Je vais venir prendre Le pinceau Que j'ai pris Au tout début Pour ma teinte Brune foncée Et je vais venir Juste un peu Les dégrader ensemble Mais ça m'a l'air Plutôt pas mal Mama J'ai des chutes Je vais continuer Avec mon noir Je vais essayer De vraiment De le mettre Sur toute la longueur C'est bizarre De ne pas avoir Un make-up coloré Quand même C'est quand même Étrange tout ça Voilà on va laisser Comme ça pour l'instant Je vais reprendre Mon pinceau J'ai mis la base Féluise Pourquoi ? Parce que vous voyez Qu'il y a une différence De base Je vais juste remettre Un petit peu ici Voilà c'est plus ou moins Au même endroit Ça revient pas à ça non plus Avec un petit pinceau Plat Je vais venir Prendre la teinte Et du coup La mettre là Où il n'y a pas Encore de couleur En essayant D'être un petit peu précise Donc je me rapproche Un petit peu À mon miroir C'est de toute beauté Et ça se prélève Super bien Avec un pinceau Alors je n'imagine Même pas au doigt Voilà Et j'ai vraiment Essayé de suivre La ligne Et je vais essayer D'un petit peu Dégrader dans le noir C'est plutôt joli Cette histoire On voit fort mon bouton C'est incroyable Comment on voit mon bouton Je vais faire la même chose De l'autre côté Et je reviens Et voilà Ce que ça donne Maintenant Je vais venir Reprendre les mêmes couleurs Et les mettre En bras de cil Donc on va commencer Par le Brun Bravo Vous avez suivi Ça donne tout de suite Un regard très noir En plus Je ne sais pas partie De ces gens Qui savent faire leur teint Après cette maquillée des yeux Moi c'est impossible Je ne sais pas comment Vous faites vraiment Je ne sais pas comment Vous faites Et puis même Je trouve que Tout donne mieux Pour le teint Je vais faire Alors même chose Que pour l'autre Je vais revenir Prendre mon petit pinceau Avec ma petite base Péluise Et je vais venir Mettre de la base Dans la continuité En fait De ce que j'ai mis au dessus Du coup ce que je vais faire C'est reprendre Ma teinte De la palette Morphe Et du coup Je vais la mettre A la place de la base Je vais me détester au montage Juste parce que J'ouvre ma bouche Tout le temps Quand je vais faire Un truc précis C'est horrible Comme pour l'autre Je vais prendre Mon pinceau noir Et remettre du noir Aux extrémités Pour fondre Le fard que je viens de mettre Le fard doré Et mon fard noir Maintenant je pense Que l'étape Que tout le monde attend C'est les fameuses Et comme vous pouvez Bien vous en rendre compte J'adore ça Je vais enlever le petit papier Le nom des fards Ils ont mélangé Des majuscules Et des minuscules C'est la première fois Que je vois ça Je vais prendre le fard Euglita Euglita Je ne sais pas Je ne sais pas Et donc je pense Que je vais me tester Au petit doigt C'est crémeux C'est à crever Je suis trop excitée On dirait que Ouf J'arrête de parler Avant de dire des conneries Oh my god Oh my god Je vais prendre un embout mousse Ça fait 7 mois Que je les attends D'Ali Express Ils sont enfin arrivés Pour des trucs comme ça Et je n'allais pas les utiliser Non mais ça ne va pas Regardez-moi comme ça A prélevé Ça s'est enfoncé dedans Tendant que c'est crémeux J'hallucine Du coup je vais en mettre En dessous aussi Oh mon dieu Mais c'est magnifique Je vais essayer De les estomper Un petit peu Sur le noir J'ai déjà envie De faire des photos Bon allez Je vais faire l'autre oeil Maintenant Ce que je vais faire C'est peut-être Mettre un petit peu De paillettes En cours interne Vous en pensez Alors Qu'est-ce qu'on va mettre Can make the cut Ouais On va prendre Les petites jaunes Pourquoi J'ai envie De prendre Les petites jaunes Waouh Elles ont un reflet Vert Totalement Dans mon style Trop beau Trop beau J'adore J'adore La France J'adore Le camembert Waouh 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 Ça ne rigole pas Je nul pas En plus Je ne suis pas bien d'accord Alors écoutez On va mettre L'eyeliner Le crayon noir En muqueuse du haut Le crayon beige En muqueuse du bas Et ensuite Je vais mettre quoi Je vais mettre Mes fossiles magnétiques Le liner magnétique Un petit mascara Je vais dire avant Et je reviens Tout de suite Fossiles Ça donne quand même mieux Je crois Donc pour ceux qui se demandent C'est les fossiles Que j'ai testé Dans ma dernière vidéo L'avant dernière Sur les fossiles magnétiques D'Aliexpress Qui sont incroyables Je pense que Je peux clairement vous le dire Et vous les conseiller Bon bah écoutez Je suis plutôt contente De mon make-up Je trouve qu'il donne Assez bien Sans me vanter Évidemment Juste un eyeliner Qui part un petit peu Comme ça Mais écoutez Est-ce qu'on est vraiment là Pour juger ça Non Je suis assez contente De la palette C'est juste que pour moi Elle plisse Elle plisse Elle va un peu Dans les plis J'ai l'impression Qu'au fur et à mesure Les palettes Elles deviennent un peu Moins pailletées Est-ce que c'est possible C'est ce que je ressens Et c'est ce que je vois Surtout Elles sont toujours très jolies Mais j'ai l'impression Qu'elles sont un peu Moins lumineuses Que quand je les ai appliquées Au début Mais en tout cas Je suis très très contente Je trouve que Les petites paillettes En coin interne En fait ça va bien Et mes cheveux Et voilà Vous me direz vous-même Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Si ça vous dit Si vous avez d'autres techniques Si vous avez déjà la palette Ou si vous voulez commander Une palette de chez vous De cosmétiques Mais en tout cas Un vrai vrai bijou Je vous la recommande Si vous voulez vraiment Une palette 100% paillettes Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Des abonnés Ça fait toujours plaisir Activez la petite cloche Et moi je vous dis A la prochaine vidéo Bisous